encore on a une application pour mesurer le débit de découlement dans un tube comme j'ai dit avant il faut trouver une relation entre la hauteur qui se trouve dans les deux tubes ou dans le tube de forme U et la quantité ou le débit découlement dans un tube principal vous savez bien que le débit c'est la quantité de volume par unité temps ou la quantité de découlement en fonction du temps là on a simplement un tube avec une section constante comme vous voyez on a la même section ici et si on a deux tubes de cette forme là vous savez bien que lorsqu'on a la même section alors on a la même vitesse au milieu au milieu du tube parce que A1V1 est égal à 2V2 comme A1 est égal à A2 alors V1 est égal à V2 et si on a la même vitesse on applique l'équation de Bernoulli on aura la même hauteur et la même vitesse alors on aura la même pression si on a la même pression en point 1 et en point 2 alors ici on a la même hauteur dedans alors c'est pas utile si on a la même hauteur alors on n'arrive pas à mesurer la vitesse d'écoulement dans le tuyau et par conséquence on n'arrive pas on n'arrive pas à mesurer le débit Q égal S fois V il faudra il faut trouver une différence de hauteur dans le tube alors qu'est ce qu'on fait on peut avoir cette configuration simplement en pli le tube comme ça si on fait comme ça alors on augmente la pression dedans on augmente la pression et on aura une augmentation de hauteur comme ça alors on aura finalement une différence de H entre ce point là et ce point là c'est ça le but de trouver une valeur de H pour mesurer la vitesse à l'intérieur du tube de tube ok maintenant le point le plus le plus important vous voyez bien il faut trouver deux points un point ici au même niveau on a un point ici là c'est le point A et là c'est le point B à l'instant T on n'a plus d'écoulement vers le haut alors entre le point A et le point le plus haut on peut dire le point A et le point A prime on a un état hydrostatique on peut appliquer l'équation d'hydrostatique P A moins P A prime est égal au GH pareil entre le point B et le point B prime on a l'état hydrostatique alors P B moins P B prime est égal au GH mais entre A et A prime on a un fluide on a un état dynamique il faut appliquer l'équation de Bernoulli et l'équation de continuité alors ici on a une combinaison entre entre l'état dynamique et l'état hydrostatique ça c'est le premier point le deuxième point vous voyez bien que le point A se trouve à l'intérieur du tube alors la vitesse en point A est égal à 0 par contre le point B se trouve au bout du tube la vitesse en point B est égal à la vitesse qui se trouve dans le tube est égal à V VB est égal à V mais VA est égal à 0 pareil là on veut résoudre ces problèmes pour calculer finalement la relation entre Q et H lorsqu'on mesure la valeur de H on peut déduire la valeur de Q qui est égal à S fois V ok ? on peut commencer maintenant tout d'abord on considère une conduite là on a une conduite principale de diamètre D est égal à 40 mm alors D c'est le diamètre de la conduite principale qui est égal à 40 mm dans laquelle on a de l'eau qui s'écoule dedans à une vitesse V voilà on a déjà dit que la vitesse V est égale à la vitesse du point B mais un point A est égal à 0 afin de mesurer le débit volumique ça veut dire on veut bien calculer la valeur du Q la canalisation a été équipée de deux tubes plongeant comme vous voyez ici on a deux tubes plongeant dans le liquide l'un débouchant comme je dis elle est comme ça en point A par contre en point B on a le point B se trouve dans le courant de l'eau ok ? en mesurant H du liquide dans les deux tubes on peut déduire la vitesse V on commence maintenant tout d'abord on a deux hypothèses l'écoulement est permanent ça veut dire on a une vitesse constante au même niveau par exemple la vitesse ici c'est la même ici le fluide est parfait on prend pas en compte la viscosité on a un fluide idéal et incompressible ça veut dire on a la même densité dans tout le tube dans tous les points dans la conduite au point B le liquide a la même vitesse V que dans la canalisation et en point A on a une vitesse est égale à 0 on a déjà tout expliqué ok on passe maintenant au où sont les questions ? ils sont là alors problème 1 on applique le théorème de Bernoulli bien sûr entre A et B pour trouver la pression P A en fonction de P B avant la masse volumique et la vitesse V c'est la vitesse de V B ok ? on peut dire la vitesse de V B ok on peut appliquer l'équation de Bernoulli ok on peut appliquer l'équation de Bernoulli ok on peut appliquer l'équation de Bernoulli où P A plus Rho G H A plus Rho sur 2 V A au carré est égal à P B plus Rho G H B Rho sur 2 V B au carré tout d'abord vous voyez bien que H A est égal à H P on peut éliminer celui-là et celui-là parce qu'on a H A est égal à H P deuxième point on a déjà parlé de V A est égal à 0 finalement on fait le calcul là on trouve que P A est égal à P B plus Rho sur 2 V B au carré voilà c'est une relation entre P A en fonction de P B et V B ok ? on peut mettre celle-là à côté et on passe à un autre problème deux, écrire la relation fondamentale d'hydrostatique entre les points A et A' entre les points B et B' vous savez bien que P A moins P A' est égal à A V O G H A A' c'est la première équation de relation fondamentale d'hydrostatique et aussi entre les points B et B' on a P de B moins P de B' est égal à A V O G H B B' toujours comme ça on a trouvé une relation entre P A et P B avec l'équation de Bernoulli et après on prend le point A avec A' le point B avec B' pour calculer A et B on peut mettre P A par sa valeur ici P B par sa valeur pour calculer V B donner l'expression de V en fonction de V en fonction de G et H alors il faut trouver V B en fonction de G et H simplement comme je dis maintenant on peut mettre P A par sa valeur ici P B par sa valeur on peut calculer facilement V B on peut utiliser celle-là voilà on a ici P A qui est égal à P A' plus on peut faire ça alors on a on commence par celle-là P A est égal à P A' plus A V O G H A A' est égal à P B P B B' plus A V O G H B B' on a P A est égal à P B plus il reste celle-là A V O G H B B O carré vous savez bien que P A A iciorage P A assimqual à P A Prime on a la pression atmosphérique en A prime et B prime on peut examiner P A prime et P B prime on peut éliminer P A prime et P B prime et aussi on peut éliminer la V O N A ici et ici et ici La masse volumique. Finalement, on peut trouver VB au carré est égal à 2 G fois HAA prime moins HBP prime. Si vous regardez bien la figure, AA prime moins BB prime est égal à H. Alors ici, on peut dire que VB est égal à racine 2 G H. Simplement, c'est une relation très simple entre la vitesse qui se trouve dans le tuyau et la hauteur qui est facile à mesurer. On peut mesurer simplement la hauteur à l'extérieur. On voit bien la différence entre les deux points. On peut trouver la valeur de H. Et à partir de cette expression, VB est égal à racine 2 G H. On peut trouver la valeur de VB. Et aussi, tant qu'on a la valeur de VB, qu'est-ce qu'il demande après? Il demande la valeur de QV. Vous savez bien que QV est égal à AA fois V. A est égal à pi fois rayon au carré est égal à D sur 2 au carré fois V, déjà calculé, est égal à 2 G fois H. Je vous donne la valeur de H. On a la valeur de G est égale à 10 ou 9,8. On a la valeur de D est égale à 40 mm fois 10 puissance moins 3 pour mettre sa valeur en mètre. Alors, on arrive finalement, on peut calculer la valeur de Q en mètre cube par seconde. Alors, on peut calculer sa valeur est égale à 3,14 fois 40 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2 au carré fois racine 2 fois 9,8 fois H. H est égale à 3,2 centimètres. On peut la mettre en mètre, 10 puissance moins 2. Alors, finalement, on fait le calcul ici. La valeur est égale à 1, voilà, QV est égale à 1 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Alors, simplement, on a 1 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes chaque seconde. Comme ça, on peut calculer le débit à partir de la valeur de H. ... ...